Donc, bonjour tout le monde, ici c'est Wayraff et aujourd'hui à bouffer en cave, c'est une petite recette maison que je me suis faite et c'est vraiment simple, vous avez sûrement mangé ça, mais je vous la montre pareil parce que c'est une des recettes les plus délicieuses qu'on peut faire avec vraiment pas grand chose, des grilled cheese, mais pas juste des grilled cheese avec juste du pain et du fromage, je me suis rejeté aussi. J'ai aussi du jambon dedans et ça c'est une chose particulière par exemple, je ne suis pas un grand amateur de jambon, mais quand c'est du jambon cuit, c'est sûr qu'on achète un paquet avec la fleur et qu'on les fait cuire un peu dans le poing, j'adore ça, c'est un bon petit péché millon on pourrait dire. Donc je me suis préparé ça, c'est carrément simple, la manière qu'on va faire, qu'on fait ces grilled cheese là, moi j'ai un petit four, comme vous pouvez le voir, c'est comme quadrillé un peu, j'ai un petit four genre qu'on peut faire préchauffer, puis qu'on mette du stock dedans, puis qu'on pèse dessus, puis qu'il y a deux éléments de chaque bord. On prépare notre pain, on beurre un bord des tranches de pain, un petit peu, juste pour dire qu'il y en a un petit peu, pour que ça cuise bien. On prépare nos tranches de fromage, ça peut être du fromage jaune, moi je préfère le fromage jaune, mais il y a des gens qui vont préférer le fromage blanc, on a n'importe quel autre fromage, même le mix de plusieurs. Puis des tranches de jambon cuit, des petites tranches fines qu'on achète en pagaie. C'est possible de le faire en mettant le jambon directement dedans, mais moi personnellement je l'ai fait cuire une petite affaire avant, juste pour pouvoir donner un petit goût de plus. Et c'est comme ça que j'ai préparé mes délicieux, grilled cheese. On peut voir, ça donne un bon petit quadrillage à faire dans même. Pendant que je faisais cuire, je le mettais dedans, puis je le revirais de bord à un moment donné. On va voir comment ça goûte, ça devrait être bon. Vu que je me l'ai fait, ça doit être bon. On va voir que c'est quand même cool, il y a comme le jambon dedans, puis le fromage au autre bord. Elle a coulé un petit peu ses côtés, tant que cause qu'il était trop, le fromage était trop chaud un peu. Ça goûte comme un cinocho jambo au fromage, à la différence que c'est chaud principalement. Puis vu que le jambon est cuit, ça goûte plus comme un jambon qui vient d'un steak de jambon un peu. C'est pas mal meilleur, je trouve. Quoique le fromage, peut-être pas bien assez de jambon, par exemple dans celle-là. Le fromage goûte beaucoup, ça coupe le jambon pas mal. Mais c'est un affaire que j'aime bien être le jambon, comme je dis, tranché mince, puis cuit dans le poêle. Ça goûte quasiment le bacon, une fois que c'est bien cuit, là, si on le cuit juste un petit peu, ça lui donne un petit saveur. Mais si on le cuit en masse, il commence à brunir un peu, là, ça goûte à le bacon, c'est merveilleux. Là, on sait très bien que nous autres, les Québécois, en plus de l'Américain, puis tout ça, on adore le bacon. Vous avez juste à demander à la gang de Epic Meal Time, puis ils changent juste par ça. Fait que, regarde, de voir ça, cette belle mixture-là. Un jambon super beau, super mince. Je n'ai huit, deux tranches, que j'ai comme bunchées, puis je l'ai mis dedans. C'est excellent. Je vais faire un petit lunch, ça a été parfait. Quatre tranches de pain, du beurre, du jambon, puis du fromage. C'est niaiseux, mais c'est vraiment une recette des gamers. Vous pouvez faire le couer rapidement, vous pouvez le faire avec ça. Si vous voulez le faire vraiment vite, vous pouvez le faire sans faire cuire votre jambon. Mais je vous conseille de le faire cuire un petit peu, ça rajoute vraiment de la saveur. Je vais finir ça hors caméra. Donc, petite vidéo court, mais une petite recette bien, bien simple. Que si jamais vous êtes fan de bouffe, autant faire de même. Puis que vous avez accès à une petite cuisinette. C'est ce que j'espère. J'espère que vous ne vivez pas dans la rue. Je pense pas, en tout cas. Si vous écoutez ça, vous devez sûrement avoir accès à des applications ménagères standards. Donc, une petite recette facile à faire. J'aurais pu mettre peut-être un petit peu de piment broillé dedans, puis lui donner une petite saveur. Une affaire de même. Une affaire que je vais peut-être essayer de m'emmener et de rajouter la salsa aux tomates piquantes. Pas la standard, la piquante. Je me dis que ça pourrait être pas pire. Je me dis que ça pourrait être pas pire. Est-ce que ça va bien cuire? On ne sait pas. Si je le fasse, je vais faire une autre vidéo à propos de ça, puis je vais vous en parler. Mais avec tout ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un j'aime, c'est toujours apprécié. Après ça, si vous êtes tombé sur ma chaîne par hasard, puis que vous aimez le type de contenu que je mets en ligne, autant des petites vidéos comme bouffant en cave comme ça, ou encore des vidéos de gaming que je mets comme d'habitude, des jaunes, des affaires en même, abonnez-vous, ça le tient au courant. Puis dernièrement, laissez vos commentaires autant à propos de cette délicieuse petite recette-là, qu'à propos de la chaîne, ou encore du vidéo lui-même. Avec tout ça, c'était WayGaf, et je vous dis à la prochaine.